Bonsoir à tous, bienvenue à la Cinémathèque Suisse. On est ravis de vous accueillir ce soir pour plein de raisons. L'une de ces raisons ce soir, c'est qu'on entend ce soir une nouvelle collaboration avec la revue Tracé. C'est la revue de référence des architectes, des ingénieurs en Suisse romande. On va essayer de parler intelligemment, de façon originale, de cinéma et d'architecture. Ce n'est pas un projet qui est complètement nouveau à la Cinémathèque Suisse. L'année dernière et les trois années précédentes, si vous vous souvenez un peu, on avait organisé un petit festival avec plusieurs partenaires autour de la ville et du cinéma. On avait déjà eu l'occasion de voir que la ville, l'environnement bâti, l'urbanisme, ce qu'on construit, c'est parfois un décor, mais dans un film, c'est parfois beaucoup plus que ça. Ça devient parfois un personnage et parfois même la raison d'être d'un film. Donc ce n'est pas tout à fait nouveau, mais c'est nouveau quand même, puisqu'on travaille à partir de maintenant et jusqu'à cet été en tout cas, et peut-être plus encore si entendre, avec la revue Tracé. Donc j'ai le plaisir d'accueillir d'abord Christophe Katsaros, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Tracé, non ? Bienvenue à vous. Et puis avec ce partenariat, il y a un deuxième partenariat, en fait, un partenariat avec le CILO, le CILO qui est un collectif de chercheuses qui s'intéressent à l'image en mouvement. C'est un collectif dont vous allez vous parler, Jennifer Veraès, un collectif que vous avez co-fondé et que vous co-animez en ce moment. Bienvenue à vous. Bonsoir. Christophe Katsaros, je vais donner juste une première petite question à vous, et ensuite on partira dans le cœur du sujet. La revue Tracé, je l'ai là. Bulletin technique de la Suisse Romande. On est donc dans une revue de référence des gens de la construction. Et à chaque numéro, on termine avec une rubrique qui s'appelle Dernière image. C'est une forme d'ouverture vers le cinéma que vous avez voulu. Il faut juste nous dire quoi, pourquoi, dans cette revue-là, cette revue de référence du monde de la construction, vous avez eu envie de cette page, vous êtes intéressé au cinéma, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a fait envie ? Alors c'est une question en fait qui est assez, la réponse est assez simple, elle va être assez brève. C'est-à-dire pourquoi le cinéma dans une revue d'architecture, pourquoi le cinéma dans une revue d'urbanisme ? Tout simplement, moi je vais la retourner cette question, parce que c'est la façon la plus claire de répondre. C'est-à-dire comment peut-on prétendre faire la ville sans aller voir ce qui en est de la ville dans le cinéma ? Comment peut-on prétendre comprendre l'architecture sans aller fouiller dans, on peut dire, dans les détails, dans l'arrière-fond des films, la ville qui se construit et la ville qui vient d'une certaine manière instruire la vraie ville dans laquelle on vit ? C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de ville imaginaire, de ville fictive, qui serait peut-être parallèle à celle que l'on éprouve, à celle que l'on construit, et qui finalement serait aussi importante, parce que c'est la ville, je ne sais pas, c'est le Berlin des années 30 qui n'existe plus que dans les films, c'est aussi peut-être les villes à venir qui sont en train de se faire aujourd'hui dans l'imaginaire, des gens qui voient des films, qui s'imaginent que la ville pourra être comme ci, comme cela, voilà. Donc pour nous, la dimension fictive, on peut dire, est essentielle. Elle configure le réel, et c'est pour ça que nous sommes allés demander à des personnes qui aiment bien fouiller les films de nous aider à discerner des choses, à comprendre comment naît la ville dans le cinéma d'avenir. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui ? Merci. Je te laisse juste passer le micro et demander d'abord à vous, géniteur, le silo, en quelques mots, vous n'êtes pas rire aujourd'hui, merci beaucoup d'abord, mais le silo, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Merci de votre invitation d'abord. Effectivement, ce soir, je représente le silo, qui est un collectif de chercheuses qui est basé à Paris, donc de chercheuses en cinéma. On est cinq, cinq universitaires, et effectivement, depuis six ans maintenant, on essaie de sortir un peu du monde universitaire en organisant notamment des projections, et des projections de films qui sont des films qui sortent un peu des circuits de diffusion traditionnels, qui sont des films d'artistes, des films expérimentaux, des documents d'archives un peu rares, etc. Pour nous, c'est un peu une première, ce soir, d'ailleurs, de montrer un film de fiction, un long-métrage de fiction, le film de Cronenberg ce soir. On est vraiment très, très content de le faire. Et on va vous proposer ce soir, non seulement de voir ce film, mais de voir un autre film, qui est effectivement un film du genre de ceux qu'on a plus l'habitude de montrer, donc un film d'artiste, qui est le film de Victor Berguin, qui s'intitule The Little House. Alors justement, un double programme. D'abord, The Little House, qui est presque plus un film, c'est l'installation, c'est un court-métrage qu'on va voir en premier. Et ensuite, le premier, Shivers, qui est le premier long-métrage de fiction de David Cronenberg, on est en 1975. Mais déjà, l'univers de David Cronenberg est en grande partie là. On est entre la science-fiction, le film d'horreur, la métamorphose des corps et des gens. Et c'est un film qui a vieilli par certains aspects, mais qui est vraiment déjà un film de David Cronenberg, comme on le connaît aujourd'hui. Alors peut-être la première question, c'est pourquoi ce programme, pourquoi ces deux films, qui, à première vue, n'ont pas grand-chose que la voix ? Oui, précisément, parce qu'ils n'ont aucun rapport, mais je voulais m'expliquer un petit peu là-dessus. L'idée était aussi d'essayer d'ouvrir deux fenêtres sur cette question d'architecture, et en particulier, ce soir, sur la question des rapports entre héros, le désir, le corps, et l'architecture. Et ouvrir deux fenêtres, qui sont deux fenêtres de genre assez différents, puisque d'une part, on va avoir une fenêtre dont sa forme relève plutôt de l'essai, c'est le film de Victor Berguin, et puis, d'autre part, une deuxième fenêtre, qui va permettre de poser des questions à peu près semblables, mais à partir d'un matériau qui est plus classiquement narratif, à partir d'une fable qu'a conçue, imaginée, David Cronenberg. Voilà. Et puis, il y avait, au départ aussi, de ce choix, une formule, qui est une formule qui est, en quelque sorte, aussi à l'origine du travail de Victor Berguin, dans cette pièce qui s'intitule The Little House, qui est une formule connue et assez provocatrice, qui est la formule de Jacques Lacan, qui dit « Il n'y a pas de rapport sexuel ». Alors, c'est une formule, pour le dire assez rapidement, qui permet à Jacques Lacan d'affirmer ce qu'est la différence sexuelle, et donc de dire qu'au fond, il n'y a aucun rapport entre la jouissance masculine et la jouissance féminine. C'est ce que veut dire cette fameuse formule. Et, d'une certaine façon, ce que je voudrais que vous éprouviez ce soir en passant d'un film à l'autre, c'est cette non-commensurabilité des jouissances possibles. Donc, il n'y a, effectivement, pas de rapport entre les deux films. En tout cas, il y a un grand écart qui est absolument délibéré, mais qui permet de poser la question des rapports entre l'architecture et la sexualité, le corps, le désir. Alors, le film de Berguin, The Little House, c'est une installation vraiment un peu particulière. Est-ce qu'on parle de deux éléments qui, à première vue, n'ont pas grand-chose à voir de nouveau ? Il y a un texte, un texte ancien, et puis, il y a une maison. Mais je vous laisse un lien. Oui, oui. Alors, une précision sur l'installation, en fait, c'est très simple. C'est tout simplement une boucle vidéo. Donc, l'idée, c'est que quand la vidéo que vous allez voir est montrée dans un espace d'exposition, tout simplement, elle boucle sur elle-même. C'est-à-dire que c'est un film qui n'a ni début ni fin. Donc là, vous le verrez depuis un point jusqu'à un autre. Et avant qu'il boucle, vous ne le verrez qu'une fois. Mais l'idée, c'est que c'est que c'est un film qui n'est pas limité, comme ça, dans le temps. Alors, c'est effectivement un film qui est lui-même, en fait, basé sur un montage ou le rapprochement, comme ça, de deux éléments qui, a priori, sont sans rapport, encore une fois. Et ces deux éléments, c'est un livre qui est une nouvelle de Jean-François de Bastille, qui est une nouvelle libertine du XVIIIe siècle. Et, d'autre part, une construction qui est une maison qui a été construite dans les années 20 par un architecte qui s'appelle Rudolf Schindler à Los Angeles et plus précisément à Hollywood. Alors, je peux vous dire un mot de la nouvelle de Bastille, peut-être, et puis ensuite de la maison en question. La nouvelle de Bastille, donc, s'intitule The Little House, pardon, La Petite Maison, d'où le titre du film de Berguine. Ce qu'on appelle la Petite Maison ou ce qu'on appelait les Petites Maisons au XVIIIe siècle, c'était ces maisons qui étaient construites pour l'essentiel dans la banlieue de Paris et qui devaient abriter les amours clandestines des gens qui en avaient les moyens. Alors, c'est une nouvelle qui est particulière puisqu'en fait, elle est elle-même hybride, c'est un objet littéraire hybride qui consiste à la fois en un traité d'architecture puisque c'est un texte qui a été commandé à l'auteur Jean-François de Bastille par une revue professionnelle et en un récit galant. C'est en soi un objet un petit peu particulier qui intègre donc des descriptions assez minutieuses des arts décoratifs au XVIIIe siècle. Donc, il y a d'une part cet objet-là et puis d'autre part, il y a cette maison construite par Rudolf Schindler dans les années 20 à Hollywood. Rudolf Schindler, c'est un architecte qui est un architecte américain mais d'origine européenne, autrichienne plus précisément, qui a été formé à Vienne et notamment par quelqu'un qui s'appelle Adolf Loos qui a beaucoup d'importance dans l'architecture au XXe siècle et je vous donne une deuxième formule en fait ce sera la dernière ce soir. La formule de Loos c'est l'ornement est un crime. Alors, vous verrez que d'une certaine façon la maison de Schindler illustre d'une manière ou d'une autre cette formule selon laquelle l'ornement est un crime et qui est une formule qui est complètement en porte-à-faux avec le texte de Bastide puisque au contraire c'est un texte sur les arts décoratifs et sur justement le style c'est ornement en thé de l'architecture au XVIIIe siècle. Donc il y a un décalage il y a un effet de décalage que vous verrez dans la vidéo de Berguine entre le texte et la maison. Alors je ne sais pas si tu as encore une question ou si je... Oui, non, non je t'ai dit parce que dans ce film il y a ces deux éléments dont on va comprendre qui se parlent il y a aussi un fantôme il y a une autre présence ça me rapproche de chronique mais ça on n'en parle plus tard il y a un fantôme et ça il faut en dire aussi un petit peu. Il y a un fantôme et je vais dévoiler un petit peu les choses parce que c'est un fantôme qui est parfaitement invisible dans le film donc cette maison que vous allez voir est la maison dans laquelle Rudolf Schindler a habité lui-même avec sa femme Pauline Schindler et cette maison est devenue assez rapidement une espèce de point de ralliement de tout ce que Hollywood Los Angeles comptait d'artistes et d'intellectuels et d'illuminés en tout genre dans les années 20 et 30 à Los Angeles. Pauline Schindler a transformé véritablement ce lieu en une espèce de salon qui était aussi un boulevard et qui était donc vous croisez par exemple John Cage Tom Sinclair des gens comme ça voilà et qui était un lieu où ces gens ont expérimenté des formes de socialité de cohabitation et même de conjugalité assez nouvelle d'où le rapprochement aussi avec la petite maison du 18ème siècle de Bastide voilà et donc Pauline est véritablement le fantôme qui hante la vidéo de Victor Bergen vous ne la verrez pas mais elle est présente et elle est présente notamment alors ça c'est un point de détail il faut le savoir elle est présente notamment à travers un morceau de piano que vous allez entendre qui est un morceau de Jean-Philippe Rameau qui est interprété donc ici au premier de la vidéo par qui est interprété au piano alors que c'est un morceau initialement composé pour un clavecin et c'était Pauline qui jouait le piano dans cette maison et donc le fantôme est convoqué si vous voulez à travers ces quelques notes de musique donc on profite de la présence du fantôme pour enchaîner sur Schivers frisson en français le premier film de fiction de David Cronenberg qui est un film si on regarde donc si on le regarde un petit peu aujourd'hui et on regarde aussi la façon dont il a été vendu dans sa bande-annonce que tout le monde peut voir sur Youtube c'est pas un film où l'architecture est censée jouer un rôle c'est pas comme ça qu'il a été vendu c'est plutôt un film d'horreur un film qui est censé faire peur un film où certains thèmes chez Schivers à Cronenberg sont déjà bien là mais c'est un film où il y a un bâtiment qui joue un rôle important qui participe vraiment à l'histoire c'est un bâtiment de Miss Vandero donc architecte aussi européen émigré aux Etats-Unis il a beaucoup construit à Chicago et c'est évidemment les raisons pour lesquelles il avait choisi oui absolument alors c'est vrai que c'est pas a priori central mais très vite vous vous rendrez compte que ce bâtiment a une place importante dans le film et notamment pour une raison qui est que tout simplement c'est un film qui n'a pas véritablement de héros qui ne place pas en tout cas au premier plan un personnage alors on s'aperçoit finalement que le personnage principal du film c'est l'ensemble des habitants de cet immeuble et on pourrait aller jusqu'à dire donc c'est l'immeuble lui-même qui est le personnage principal alors j'ai fait des recherches je ne suis pas certaine que Cronenberg lui-même ait jamais su qu'il tournait ce film dans cet immeuble d'habitation collective construit par Miss Vandero c'est pas un bâtiment très connu de Miss Vandero et il n'est pas fait référence mais c'est bien un bâtiment j'en ai la confirmation par des architectes c'est bien un bâtiment de Miss Vandero construit dans les années 60 donc peu de temps avant la réalisation du film en 75 et qui est caractéristique du style et de l'esthétique de Miss Vandero dont je peux dire deux mots vraiment très très vite en fait ce qui caractérise l'architecture de Miss Vandero c'est que il vise une forme d'identité entre disons la forme et la fonction c'est un architecte un représentant de ce qu'on appelle l'architecture fonctionnaliste et c'est donc une architecture qui est extrêmement rationnelle alors ce qui est intéressant dans le film de Cronenberg c'est qu'il va justement déjouer la rationalité de ce bâtiment et faire sortir disons les fantômes ou en tout cas ce qui est refoulé par cette architecture et en l'occurrence ce qui est refoulé par cette architecture va prendre la forme de manies sexuelles de pulsions en tout genre qui vont trouver à s'exprimer de façon amplifiée au fur et à mesure que le film progresse bon Cronenberg était peut-être pas conscient de travailler et de filmer dans un bâtiment qui avait une histoire et un architecte qui avait une réputation et une doctrine et une réputation mais il a été pris il a été saisi il a même été quasiment obsédé par les murs par les plafonds par le verre par l'acier par le béton dans lequel il travaillait au point de parler d'aliénation il est presque selon ses propres mots devenu fou au point de vouloir courir tout nu à travers cette maison à la fin de son film donc s'il n'en était pas conscient ça a quand même joué un rôle dans sa façon de penser et de se comporter pendant le tournage et dans cette maison une dernière petite chose parce que vous m'avez raconté l'anecdote tout à l'heure et c'était intéressant c'est le premier film de Cronenberg et évidemment au début il ne produisait pas ses films comme il les produit maintenant avec ses réputations avec ses budgets avec son carnet d'adresses il y a une histoire assez intéressante autour de la production de ce film oui effectivement alors pour monter le projet financièrement Cronenberg va faire appel à deux sociétés de production en tout cas à deux sources de production différentes d'une part la société du développement de l'industrie cinématographique canadienne donc qui est un organisme d'état tout ce qu'il y a de plus respectable qui finance a priori plutôt le cinéma d'auteur d'une part donc il va obtenir effectivement une subvention dans ce cadre là et d'autre part une société de production qui s'appelle Cinepix et qui donc est une société canadienne et qui jusqu'à présent enfin jusque là a essentiellement produit des pornosoft et qui avec donc Shivers va se lancer dans le film d'horreur donc on a un montage financier extrêmement hybride aussi et la critique de cinéma canadienne bien pensante mais pas seulement bien pensante assez largement manquera pas d'ailleurs de se scandaliser à la sortie du film du fait que le contribuable est plus financé enfin en tout cas contribué à produire via la société développement de l'industrie scématographique canadienne un film d'aussi mauvais goût et qui bouscule comme ça aussi joyeusement les bonheurs voilà donc c'est un montage intéressant mais qui caractérise vraiment le cinéma de Cronenberg alors il a fait un petit tour à Hollywood précédemment juste avant de rencontrer les gens de Cinepix il a essayé de se faire financer à Hollywood mais ça n'a pas du tout marché et il est resté attaché Cronenberg justement à ce type de production justement qui lui a jusqu'à présent encore assuré beaucoup d'indépendance dans son cinéma voilà merci beaucoup Jennifer merci beaucoup à vous Christophe alors tout de suite d'abord The Little House de Victor Borghied ensuite Le Shivers de David Cronenberg à tous une très belle projection une bonne soirée du plaisir ce soir puis du plaisir les prochaines fois parce que comme je vous l'ai dit ce cycle se poursuit jusqu'à cet été en tout cas et plus s'y entend voilà merci beaucoup à vous deux et une très belle soirée à tout le monde applaudissements 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 applaudissements